Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les convois qui doivent s'y rendre sont bloqués depuis des jours à Rafa. Des avions cargo remplis d'aides sont arrivés hier à l'aéroport égyptien de la Ariche. Des marées humaines ont déferlé hier dans les rues des 58 wilayahs du pays pour apporter leur soutien aux Palestiniens, exprimer leur indignation face au génocide perpétré par l'antité sioniste. Le drapeau aux Palestiniens flotte désormais aux côtés de l'emblème national au siège de la radio algérienne. Un geste fort au moment où les médias occidentaux passent sous silence la tragédie du peuple palestinien. Et puis la communauté juive américaine désavoue l'antité sioniste. Après leur intrusion au capital cette semaine, une autre action est prévue ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour. Les bombardements sionistes sur la bande de Raza se poursuivent pour le 14e jour consécutif. Les Palestiniens n'en finissent pas de compter leurs morts. Le dernier bilan des martyrs s'établit à 3 800, celui des blessés à plus de 13 000. Après les hôpitaux, les écoles, les maisons et les mosquées, l'antité sioniste cible également les églises où se sont réfugiées des centaines de personnes déplacées. L'église Saint-Porphyre dans le quartier d'Azaitoun au sud de Raza a été visée cette nuit par l'aviation de l'armée sioniste. Bilan au moins 8 martyrs et des dizaines de blessés. 21 autres Palestiniens sont morts dans le bombardement de leur maison à Khan Younes. Une situation qui risque de s'aggraver. L'armée sioniste a reçu le feu vert pour une intervention terrestre à Raza. Des pionnages continuent visant délibérément des maisons, des boulangeries et même des hôpitaux, entravant ainsi la prise en charge médicale des blessés. Faute de médicaments, d'eau et de carburant nécessaires aux générateurs, avec quatre hôpitaux à l'arrêt, le personnel médical de Raza estime ne plus être en mesure de soigner les blessés. Parallèlement et au moment où des efforts diplomatiques sont en cours, le gouvernement d'Apartheid de Netanyahou a donné le feu vert pour une opération terrestre de ses forces vers Gaza, indiquent des médias américains. Une annonce accompagnée par cette mesure, l'entité sioniste vient d'ordonner l'évacuation de ses ambassades dans plusieurs pays dans la Turquie. Et les experts des droits de l'homme à l'ONU alertent et expliquent qu'au vu des dernières déclarations des responsables sionistes, il existe un risque élevé de génocide des Palestiniens. Et l'aide humanitaire devrait commencer à entrer ce vendredi à Raza. Les convois qui doivent se rendre dans l'enclave palestinienne sont bloqués depuis des jours à Rafa. Des avions cargo remplis d'aides sont arrivés hier à l'aéroport égyptien d'Al-Arish. Une aide très attendue par les Razaouis. Plus d'un millier de personnes ont été déplacées après le siège imposé par Israël à la bande de Raza, déjà sous blocus terrestres, maritimes et aériens depuis 2007. Zied Meddour, enseignant à l'université d'Al-Aqsa, en parle à Karima Hasnaoui. La situation humanitaire est catastrophique. Le manque de taux, la pénurie d'électricité, de nourriture. Il y a toujours des bombardements israéliens, il y a toujours des crimes israéliens commis contre les civils. La destruction des maisons, des émeubles, des routes et des infrastructures civiles se poursuit. Les Palestiniens de Gaza sont abandonnés, mais la population tient bon. Il y a les déplacés, il y a les gens en prison qui ont décidé de rester, il y a les gens qui accueillent les familles. Mais les Palestiniens demandent une intervention urgente de la communauté internationale pour arrêter les crimes israéliens, arrêter les bombardements israéliens, puis la réouverture de tous les passages. Les Palestiniens ne sont plus seuls. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs pays à travers le monde pour leur apporter leur soutien et exprimer leur indignation face au génocide commis par l'antité sioniste. Les Algériens ne sont pas en reste. Les rues des 58 wilayas du pays étaient noires de monde. Des marées humaines ont dénoncé la barbarie sioniste, réitéré leur solidarité avec le peuple palestinien et exigé de la communauté internationale une intervention urgente pour faire cesser cette agression barbare. On écoute ces témoignages recueillis à Alger par Nalimane Mendil. On est descendu pour parler des droits des Palestiniens, de ce qu'ils subissent depuis 75 ans. C'est une situation qui ne peut vraiment plus durer. Ils ont enduré le martyr et là la réaction qui nous rappelle un 1er novembre. Le peuple palestinien se fait exproprier de sa patrie, il se fait massacrer tous les jours depuis des dizaines d'années. Mais aujourd'hui c'est arrivé à son apogée. Il faut que ça s'arrête. Des enfants s'en tuent tous les jours. La communauté internationale et tous les pays arabes doivent soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour sa liberté. Et de nombreux étudiants ont pris part aux marches de solidarité, y compris des étudiants palestiniens. Certains ont même perdu des proches dans l'agression sioniste. Ils sont au micro de Zohir Douaha, notre correspondant à Gelman. Nous vivons tous les 14 heures ou 15 heures. Nous nous sommes en train de rencontrer avec eux environ 5 minutes. Nous avons vu sa mère et sa mère, sa mère, sa mère et sa mère. Tous les enfants sont tous les enfants, et ils sont toujours les enfants sous l'anquadre. Nous nous demandons de l'Arabie et l'Islamisme, et l'Université mondiale. Nous nous demandons de l'agression de ce qu'il se passe. La solidarité et le soutien défectible des Algériens envers la cause palestinienne n'est plus à démontrer. Il y a épreuve ennée, ces dizaines de milliers de personnes sortis hier pour le crier haut et fort. Hanen se ici. Alger, la Mecque des révolutionnaires s'est ornée des deux emblèmes de la libération. Le vert, le blanc, le rouge et le noir du deuil. La génération d'avant-libération encore vivante est celle de la post-indépendance reprenant fièrement. Les flambeaux des vaillants martyrs ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont dénoncé, condamné à l'unisson, l'agression barbare du sionisme nazi. Ils ont témoigné encore une fois de leur attachement au peuple frère et à la cause juste. Une cause qui a été de tout temps au centre des préoccupations de l'Algérie. Rappelez-vous en 1973, lorsque l'Algérie indépendante avait placé la question palestinienne au centre de la quatrième conférence des non-alignés. Rappelez-vous aussi ce 17 novembre 1988, lorsque l'État palestinien est proclamé au Palais des Nations ici à Alger. En 2022, c'est sous cette même coupole que les factions se sont réconciliées sous l'égide du président algérien. La question palestinienne est et restera au cœur de toutes les batailles de la diplomatie algérienne au plus haut niveau. Les Nations Unies notamment, l'Algérie, peuple et État, qui n'ont rien à prouver, restent immuables à leurs principes fondamentaux. La cause palestinienne est dans le cœur et dans l'ADN des Algériens. Et le chef du bureau politique du Hamas a salué le mouvement populaire de masse qui s'est soulevé pour dénoncer cette agression sioniste. Ismail Hanyé appelle à une autre mobilisation générale ce vendredi sous le slogan « L'arrêt de l'agression contre Raza » et non au déplacement ou à une patrie alternative. Et que ce soit en Algérie ou à Raza, les Algériens font montre d'une disponibilité sans faille pour venir en aide à leurs frères palestiniens. C'est le cas de l'association caritative Al Baraka, présente dans l'enclave palestinienne depuis les premiers jours de l'agression barbare de l'antité sioniste. Son président Mahdoub Benardouen revient sur la situation qui prévaut à Raza. Il est au micro de Ismail Mémouni. Si cette campagne de bombardement continue, cela veut dire que le seul choix qui est laissé par le colonisateur aux palestiniens, c'est de mourir sous les bombes. Les blessés affluent dans les hôpitaux qui très rapidement se sont retrouvés largement dépassés. La plupart des malades sont à l'extérieur des hôpitaux. Et c'est les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui sortent à l'extérieur, sur les parkings, dans les cours, sur les esplanades des hôpitaux pour fournir les soins d'urgence. Au nord de Raza, les gens sont entassés dans des zones improvisées, sur des périmètres précaires pour éviter qu'ils soient bombardés dans leurs maisons. Le sud de Raza n'échappe pas non plus à la règle. Les bombardements massifs et aveugles de la région ont fait plusieurs carnages. Et à suivre l'intégralité de cet entretien réalisé par Smaïl Mémouni dans le MAG du 12-13. En Algérie, la solidarité avec les palestiniens n'est pas un vain mot. Toutes les activités culturelles et sportives sont suspendues, fait sur instruction du président de la République. Le ministère des Affaires étrangères a même annulé les préparatifs des festivités commémoratives du 1er novembre en solidarité avec la Palestine. La situation à Raza au centre des entretiens téléphoniques entre le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et ses homologues iraniens, canadiens, portugais et sahraouis. Il a notamment été question des moyens et des perspectives de renforcer les efforts diplomatiques pour prendre en charge la crise humanitaire dans la bande de Raza. Arrêter immédiatement l'escalade et protéger les civils palestiniens. Le drapeau palestinien flotte désormais aux côtés de l'emblème national au siège de la radio algérienne. Un geste fort au moment où les médias occidentaux passent sous silence la tragédie du peuple palestinien. Le directeur général de la radio nationale revient sur sa symbolique, Mohamed Barali, au micro de Smaïl Mémouni. Des millions d'Algériens sont sortis dans toutes les rues d'Alger et des autres wilayas en envoyant les messages les plus nobles. La radio nationale a répondu depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, on a ici le drapeau palestinien au siège de la radio nationale. Sur la chanson patriotique de Marcel Khalifa, texte de Mahmoud Rouich, Mouna Bilouna, Bila Unouen, toutes les équipes de la radio algérienne. Et puis sur le terrain, on a assuré une couverture extraordinaire de cet événement. On a défendu une cause noble. On a été du bon côté de l'humanité. C'est de répondre à cette désinformation, à cette propagande occidentale. Abdelkrim Kourishi, membre du Conseil de la Nation et président de la Commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, appelle le Parlement européen à la prise d'une position active pour mettre fin au massacre perpétré dans la bande d'Oraza et à l'application des principes des droits de l'homme dont il se vante sans cesse de défendre dans les pays arabes. La locution de Abdelkrim Kourishi est intervenue dans le cadre de sa participation à une réunion extraordinaire de la Commission de la Palestine au Parlement arabe, présidée par Abdelrahman Al-Assoumi. La Russie estime que la décision des États-Unis de bloquer une résolution de l'ONU qui appelle à une pause humanitaire entre le Hamas et l'antité sioniste aura des conséquences monstrueuses en termes de perte de vie civile, dans le contexte d'une confrontation qui prend de l'ampleur et risque de dépasser les frontières de la région du Proche-Orient et d'acquérir une dimension confessionnelle. Les conséquences d'une telle démarche sont monstrueuses, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. A l'étranger aussi, l'agression de l'antité sioniste sur la bande d'Oraza est dénoncée par quelques voix qui brisent le silence assourdissant d'une communauté internationale complice, le cas aux États-Unis où le Capitole a été pris d'assaut mercredi dernier par une centaine de manifestants. Une démonstration de force initiée par le mouvement Jewish Voice for Peace. Les manifestants portaient des t-shirts barrés de l'inscription « pas en autre nom ». La moitié d'entre eux a été arrêtée. Pour René Lake, analyste politique, il s'agit d'un désaveu total de l'antité sioniste par la communauté juive américaine qui compte récidiver ce vendredi. Il le dit Akarima Hasnaoui. La même organisation prévoit de manifester à nouveau au niveau du célèbre National Mall d'ici. Vous savez, cette grande place en face du Capitole ici à Washington, où il y a en général très grands événements. On se souvient tous du fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King ou les inaugurations du président de la République, etc. Donc il prévoit d'organiser une manifestation à nouveau pour continuer à appeler à un cessez-le-feu. En Algérie, le gouvernement reste mobilisé pour le parachèvement des 54 engagements du président de la République. Le Premier ministre souligne l'importance de ce qui a été consenti comme démarche pour asseoir un nouveau modèle économique pour l'Algérie nouvelle et qui repose sur la diversification et l'exploitation de toutes les potentialités nationales possibles, notamment celles qui étaient à l'abandon parmi les industries manufacturières, le tourisme, les start-up et autres. Ayman Ben Abdrahman s'exprimait au terme d'une plénière consacrée à ses réponses aux préoccupations des sénateurs sur la déclaration de politique générale du gouvernement. On termine avec le football. La FIFA et la Confédération asiatique de football n'ont finalement pas donné leur accord pour la domiciliation en Algérie des matchs de la sélection nationale de Palestine. Les deux instances s'appuient sur la réglementation en vigueur qui oblige les sélections nationales à évoluer dans leur zone géographique. 8h13 sur Algérie Chantrois. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi.